Je vais vous présenter le projet Spécifix, qui est un projet pour la gestion durable des bioagresseurs dans les systèmes de culture innovants riches en légumineuses à graines. L'enjeu de Spécifix est d'atteindre deux objectifs importants en phase avec l'évolution de la demande sociétale. D'une part, développer des systèmes de culture zéro pesticide pour réduire l'impact négatif de ces produits sur la santé publique et l'environnement et augmenter les surfaces cultivées en légumineuses pour aller vers une plus grande autonomie protéique en France et en Europe. Les angles d'attaque de Spécifix sont triples. Le premier est de cibler des systèmes sans pesticides pour rompre avec les stratégies existantes qui n'ont pas réussi à réduire de manière importante l'usage des pesticides. Deuxièmement, cesser de voir les légumineuses uniquement au travers de leur contribution au système de culture, mais aussi de façon originale, de voir comment elles aussi peuvent bénéficier. On peut faire ça en plein écran parce que là on voit l'écran avec la diapo d'après et le texte que vous êtes en train de lire. Il faudrait mettre la diapo en mode diaporama en fait. Notre deuxième objectif, c'est de ne plus voir les légumineuses uniquement comme un moyen de servir aux autres espèces, mais aussi de voir comment les systèmes de culture peuvent améliorer la gestion des bioagresseurs et des légumineuses. Troisièmement, notre objectif est de prendre en compte le fait que l'adoption des systèmes riches en légumineuses sans pesticides par les agriculteurs nécessite des innovations tout au long des filières parce que la manière de produire est évidemment étroitement liée à la manière de consommer. Donc, dans les systèmes conventionnels actuels, diverses contraintes empêchent une bonne insertion des légumineuses et malgré la contribution des espèces légumineuses à la production de protéines pour l'alimentation humaine et animale d'une part et d'autre part au cycle de l'azote dans les agro-systèmes, les légumineuses sont pénalisées par leur rentabilité aujourd'hui insuffisante comparativement à d'autres cultures. En effet, les légumines sont considérées comme des cultures mineures et ont longtemps été négligées. Elles sont donc confrontées à de nombreux ravageurs, font face à des contextes de prix défavorables et souffrent d'un manque d'investissement, de conseils et de ressources qui fraisent leur développement. Le passage à des systèmes sans pesticides aura un effet positif sur la qualité des sols, de l'eau et de l'air et de plus, l'apport de légumineuses dans ces systèmes augmentera la biodiversité et donc, par conséquent, comme l'a expliqué Géraud juste avant, permettra de réduire la pression de bioagresseurs sur les autres cultures. Cependant, l'objectif zéro pesticide peut rendre l'insertion des légumineuses encore plus difficile car le risque d'échec de ces cultures pourrait être plus grand dans de tels systèmes, compte tenu en particulier de la sensibilité de ces cultures à différents bioagresseurs, notamment en raison de leur impact sur la symbiose fixatrice d'azote. Cet objectif, qui est le nôtre, nécessite de développer des leviers techniques alternatifs aux pesticides et de les accompagner par des conseils adaptés à différentes échelles du système. La transition du système agroalimentaire vers des pratiques sans pesticides nécessitera des innovations tout au long de la chaîne de valeur. Les chercheurs en sciences sociales soulignent autant l'effet de la poussée technologique que ceux de l'attraction du marché. C'est pourquoi nous allons travailler à ces différents niveaux. Le développement de variétés multirésistantes et la conception de systèmes de cultures diversifiés devraient permettre de réduire les impasses techniques dans la gestion des bioagresseurs. En parallèle, adapter les systèmes de conseils et réorganiser les filières pour améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations permettra d'augmenter la confiance des agriculteurs. Et enfin, identifier les opportunités de marché, proposer des réglementations sur l'usage des pesticides et des incitations via les programmes nutritionnels en faveur de légumineuses contribuera à augmenter l'attractivité de ces systèmes. Donc, pour mettre en œuvre ces changements et atteindre nos objectifs, il est nécessaire d'agir sur de multiples leviers et d'opérer à différentes échelles et de manière concertée. Spécifique, c'est donc un projet intégratif qui s'appuie sur la complémentarité et les interactions de nombreuses disciplines qui s'affichent sur notre droite pour actionner différents leviers à l'échelle du système agro-industriel. Le partenariat de spécifiques est pluridisciplinaire et regroupe donc 12 unités de recherche réparties dans l'ensemble du territoire français entre des instituts, des écoles, des laboratoires universitaires et des laboratoires in rail. Les lots de travaux du projet abordent les différentes échelles ciblées. Donc, le WP1 agit au niveau de la plante, le WP2 au niveau du système de culture, le WP3 au niveau des systèmes agricoles et agroalimentaires et le WP4 cible la société. Dans le WP1, nous travaillerons sur la diversité végétale pour créer des géniteurs multirésistants puisque sans pesticides, le levier variétal est déterminant pour lutter contre différents bioagresseurs. Actuellement, il existe peu de connaissances sur les caractères conférant une résistance à des ravageurs multiples chez les légumineuses. Donc, le WP1 est organisé autour de trois objectifs, découvrir des sources de résistance, intégrer des connaissances et comprendre des mécanismes de résistance. Ce qui est nouveau, c'est que nous utiliserons la génétique inverse et directe pour cribler des collections de ressources génétiques à la recherche de sources de résistance à des bioagresseurs qui ont été peu étudiés par le passé car ils étaient traités par les pesticides. Donc, c'est le cas des adventices, des citones et des pucerons. Nous intégrerons toutes les connaissances disponibles au niveau des résistances à ces bioagresseurs et d'autres qui sont déjà connus, au niveau de différentes espèces végétales légumineuses et en utilisant diverses approches technologiques de type omique dans un nouvel outil bioinformatique interopérable. Ceci nous permettra de rechercher des signatures biochimiques associées à la résistance afin d'identifier les gènes ou les voiles la contrôlant. Enfin, nous intégrerons les sources de résistance dans des prototypes de plantes en exploitant la technologie de speed breeding et nous produirons des prototypes qui seront ensuite évalués dans les WP2 et dans le WP3. Dans le WP2, l'objectif est de créer un changement radical de stratégie de protection des cultures en rompant avec la lutte chimique et en allant vers des stratégies de gestion de bioagresseurs basées sur la biodiversité. Ces stratégies visent à réduire la pression des bioagresseurs grâce à des approches plus systémiques et agroécologiques qui nécessitent des actions à différentes échelles dans l'espace avec introduction de cultures et cultivars résistants et ou résilients, diversification des cultures arabes dans le temps et dans l'espace et mise en place d'infrastructures agroécologiques dans les exploitations pour intensifier les régulations biologiques. Pour tester ces différentes options, nous utiliserons un réseau unique de trois plateformes expérimentales dans lesquelles sont testées les systèmes diversifiés riches en légumineuses et sans pesticides. Ces trois systèmes nous permettront d'analyser comment les cultures, les ravageurs et les ennemis naturels coévoluent dans ces systèmes hautement diversifiés. Nous aurons aussi pour objectif de combiner l'approche expérimentale avec une approche de modélisation pour simuler des processus et des scénarios autres que ceux qui sont testés dans les plateformes. Ce travail fournira des idéotypes pour le WP1 et des systèmes innovants qui seront testés dans le WP3 par des analyses multicritères. Le WP3 travaille à différents maillons des filières en se concentrant plus que par le passé sur la question de l'organisation des marchés et des arrangements entre les parties prenantes. Nous avons pour objectif de renouveler l'analyse de verrouillage pour comprendre les freins et les leviers pour l'adoption de systèmes de culture riches en légumineuses et sans pesticides et pour apporter des éclairages pour les politiques publiques. Au niveau des systèmes agricoles, l'enjeu est de combiner différentes sources de données afin d'élargir l'étude des pratiques zéro-pesticides issues de fermes réelles, du réseau des filles mais potentiellement aussi d'autres réseaux. Ces fermes réelles sont sous contrainte. Notre objectif est d'introduire aussi des données simulées qui nous permettront de tester des pratiques plus innovantes et de les évaluer sur la base de critères multiples. Au niveau du marché alimentaire, nous nous concentrerons sur l'évolution des innovations de produits à base de légumineuses ainsi que sur leur position sur les allégations sans pesticides en comparant le marché français à d'autres marchés européens et mondiaux. Notre étude identifiera les entreprises engagées dans de telles démarches afin de conduire des entretiens semi-directifs pour comprendre les stratégies de ces entreprises et les leviers qu'elles mettent en œuvre, tout particulièrement au niveau organisationnel. Au niveau organisationnel, nous analyserons les mécanismes qui sous-tendent la manière dont les filières s'organisent sur les marchés pour développer une production de légumineuses sans pesticides et comment les rapports entre sciences et marchés favorisent la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'action. L'accent sera également mis sur les arrangements entre les organisations de producteurs et les industriels, par exemple le développement de contrats de production comme dispositif de sécurisation des investissements. Spécifix, in fine, fournira des outils et des recommandations à tous les acteurs impliqués dans cette transition. Le WPA fournira aux sélectionneurs des sources de résistance ou de tolérance, des marqueurs, des prototypes pour la sélection de variétés de légumineuses à graines pour des systèmes de culture sans pesticides. Le WP2 fournira aux agriculteurs et aux conseillers des connaissances et des outils pour concevoir et adapter dans un processus dynamique des systèmes de culture sans pesticides et riches en légumineuses. Le WP3 guidera les décideurs avec des rapports sur les bénéfices, les risques et les conditions de la transition. et informera les pouvoirs publics et les parties prenantes sur les nouvelles formes d'organisation et de filières favorables pour soutenir les investissements clés. Le WP4 proposera des démonstrations de systèmes de culture sans pesticides et sensibilisera le public aux défis d'une telle transition. Un accent particulier sera mis sur la formation, notamment via le recrutement de nombreux stagiaires et étudiants en thèse, pour soutenir le plan enseigné à produire autrement. Et donc, nous espérons que Spécifix contribuera à faire basculer l'équilibre vers un avenir plus riche en légumineuses et sans pesticides, tout en produisant un ensemble de connaissances scientifiques transférables, tant pour les sciences du vivant que pour les sciences humaines. Merci Judith pour cette présentation. Donc, comme pour les précédentes, on va prendre les questions, s'il y en a. On verra tout à l'heure comment faire avec les questions qui ont été posées pour les précédentes interventions et qui n'ont pas eu de réponse. Je pense que c'est bien de dire. On va récupérer la liste des questions à l'issue de la journée, on va les partager, on trouvera une manière d'y répondre peut-être, peut-être pour les mettre en ligne d'ailleurs. C'est une manière vivante d'intervenir sur les projets. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce qu'on a des questions sur la présentation de Judith Bursin et donc sur le projet spécifique ? Je vois qu'il y a une question effectivement là. Sur la composante, est-ce qu'il y a dans le projet une composante s'intéressant au compartement sol ? Oui, en fait, il y a deux parties qui s'intéressent au sol. Dans le WP2, il y aura une étude de la microflore du sol en réponse à des cycles de culture, de légumineuses résistantes ou non à un pathogène racinaire qui s'appelle aphanomyces. Donc, il y a différentes rotations qui seront testées, différents génotypes au sein de ces rotations, différents systèmes de culture et donc la microflore du sol sera analysée. Ça, c'est une première réponse. Et donc, par rapport à votre question sur le cycle de l'azote, ça, c'est plutôt dans le WP3, dans le cadre de l'analyse multicritère qui sera réalisée sur les trois plateformes expérimentales. Donc, il y aura effectivement une partie sur le cycle de l'azote et impacts environnementaux. D'accord, merci. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a que cette question pour le moment. Pour le moment, il n'y a que cette question. Donc, on va passer à la présentation suivante. Et puis, on va passer à la présentation suivante.